Le Vermont, un petit état rural au nord-est des Etats-Unis. Il est connu pour sa nature, ses montagnes et ses activités en plein air. Tous les matins, Tara, 41 ans, sort promener son chien. Elle habite à Brandon, un petit village classé de 4000 habitants. Tara aime surtout aller au bord de la petite rivière qui traverse le centre-ville. Comme beaucoup d'autres, ce petit village est touché par un véritable fléau. Et Tara sait de quoi elle parle. Autrefois graphiste dans une grande entreprise, elle gagnait très bien sa vie et voyageait dans le monde entier. Alors elle s'est offerte cette maison avec jardin et terrasse. Mais elle va être saisie par la justice, car Tara ne paie plus son crédit depuis deux ans. Elle met tout son argent dans l'héroïne. Tara est toxicomane depuis quatre ans. Elle doit se shooter plusieurs fois par jour pour ne pas être malade en état de manque. C'est juste difficile pour moi pour faire quelque chose. Non de motivation, juste... All vous pensez en est désirant de aller au fond, vous savez. Je pense que je vivais une vie normale, mais... Et puis, évidemment, vous êtes juste physiquement addit, vous savez. Et ça me dit que je n'avais jamais pensais. C'est mon quotidien donc, je sais. Jusqu'ici, l'héroïne touchait les milieux défavorisés, mais maintenant, c'est surtout la classe moyenne qui prend cette drogue. Elle se répand comme une traînée de poudre. Aux États-Unis, il y a plus de morts par overdose d'opiacé que par accident de la route. La drogue est pure et bon marché. En moyenne, 10 euros la dose. C'est le Mexique, nouveau venu dans la production d'héroïne, qui a fait chuter les prix. Alors, on la trouve partout, jusque dans des petits villages de campagne. Des Américains sans histoire se transforment en dealers pour se payer leurs doses. La délinquance liée à la drogue explose dans des coins jusqu'ici tranquilles. Le plus incroyable, c'est l'origine de cette épidémie. Si des centaines de milliers d'Américains sont tombés dans l'héroïne, c'est à cause de médicaments contre la douleur. Des médicaments à base d'opium. Des jeunes sont devenus dépendants après une simple hospitalisation. Des labos pharmaceutiques et des médecins sont au cœur de ce scandale de santé publique. Voyage à travers une Amérique au bord de l'overdose. L'Arizona, situé dans le Grand Ouest américain, cet état est connu pour ses spectaculaires paysages, comme le Grand Canyon ou Monument de Vallée. Il est frontalier du Mexique. Un tiers de l'héroïne qui circule aux Etats-Unis provient de ce pays. Des champs de pavot à opium, l'élément de base de l'héroïne, sont régulièrement détruits par les militaires mexicains. Mais c'est insuffisant pour décourager les cartels. L'année dernière, ils ont doublé leur production. La drogue passe à travers les 3000 kilomètres de frontières que partagent les deux pays. Alors cette barrière de protection qui les sépare est surveillée jour et nuit. George Trevigno patrouille tous les jours sur cette zone. Depuis dix ans, ils traquent les trafiquants ici. Ici, les moyens mis en place sont énormes. Des hélicoptères, 1800 tours de surveillance comme celle-ci avec caméra infrarouge. 18 000 agents, une véritable armée. Face à eux, les cartels de la drogue ne se laissent pas impressionner. Une véritable guerre de position entre l'héroïne et l'héroïne. La plus grande maison sur le mexicain, c'est une maison dont nous référons comme le castle. Et elle scoute pour les cartels sur le sud, pour les smugglers sur le sud. Elle a un port qui roule tout le monde autour. Donc les gens peuvent aller là et avoir une vue 360 degrés de nos opérations sur notre side. Donc ils savent où nos agents sont, où ils ne sont pas, où ils sont regardés, où ils se concentrent. Une véritable guerre de position entre les deux camps. Selon Georges, cette impressionnante barrière de 5 mètres de hauteur a ses limites. Est-ce que c'est vraiment impossible de passer sur ces fences, vous pensez ? Est-ce que c'est impossible ? Oui. Absolument pas. Non, ces fences n'ont pas été impossible à traverser. Nous voyons des gens de faire des drogues sur les fences, et puis un groupe separate de gens sur le nord qui prendra ces petits packages de marihuana ou de narcotiques illicites. Ce qu'il fait, c'est qu'il nous permet de nous avoir de temps de rentrer ici. Mais difficile d'arriver toujours à temps avec cette barrière de 1800 kilomètres de long. Les trafiquants sont rapides et débordent d'imagination. Cette catapulte géante a été retrouvée par les soldats américains. Sur ces images de vidéosurveillance, des hommes arment l'engin pour envoyer la drogue de l'autre côté de la barrière. L'autre spécialité des cartels mexicains, les tunnels. Plus de 150 ont déjà été découverts sous la frontière, et certains sont immenses. On peut y circuler debout sur des centaines de mètres, et des rails sont installés pour transporter plus facilement les tonnes de drogue. Mais les plus grosses quantités d'héroïnes sont acheminées aux Etats-Unis par la route. A Nogales, au plus grand poste frontière d'Arizona, 7000 véhicules passent chaque jour. L'héroïne peut être cachée dans n'importe lequel d'entre eux. Les douaniers passent au peigne fin certains véhicules. L'année dernière, ils ont trouvé 500 kilos d'héroïnes cachées dans les voitures. La drogue qui arrive à passer la douane continue sa route vers le nord. Carlos Ruiz fait partie de l'unité anti-drogue du shérif. Son champ d'action, les autoroutes. Tous les jours, il saisit de l'héroïne sur l'A-10. Son confrère, Jess Garrett, vient d'arrêter cette voiture suspecte avec quatre occupants à bord. La conductrice n'a pas l'air très à l'aise. Les agents n'ont pas arrêté cette voiture par hasard. Certains détails ont attiré leur attention. La fouille du coffre montre à Carlos et à Chase qu'ils sont sur la piste de l'héroïne. Un chien est appelé directement au renfort. Très vite, il marque un endroit bien précis. La drogue est cachée sous le frein à main. De l'héroïne noire, c'est celle qui est produite au Mexique. Deux des occupants de la voiture ont déjà un casier judiciaire pour trafic de drogue. Ils sont envoyés directement en prison. L'année dernière, cinq tonnes d'héroïne ont été saisies aux Etats-Unis. Mais le trafic s'intensifie. Une fois passée la frontière, l'héroïne pure se dirige vers l'est du pays. À New York, la plaque tournante du trafic d'héroïne. C'est ici qu'elle est coupée et revendue. Comme dans les années 70, l'époque de la première vague d'héroïne et de la French Connection. Les ghettos noirs d'Harlem et du Bronx étaient ravagés par les overdoses. Alors, un poste de procureur anti-drogue avait été créé. C'est encore aujourd'hui le seul du pays. Depuis 20 ans, c'est Bridget Brennan qui occupe cette fonction. Cette femme de 60 ans est devenue l'ennemi juré des cartels depuis mai dernier. Elle a réalisé la plus grosse saisie d'héroïne de l'histoire de la ville. 70 kilos de drogue pure d'une valeur de 50 millions de dollars. Elle accepte de nous montrer les lieux de cette saisie record en plein cœur du Bronx. La drogue peut ainsi être redistribuée facilement dans tout le pays. La plupart du temps, les trafiquants évitent les quartiers malfamés. Le quartier, habité par une classe moyenne, a peu de problèmes de sécurité et donc moins de présence policière. C'est dans cette résidence aux noms si français, le Deauville, que des trafiquants mexicains, Yancy Francisco et Jose Mercedes, ont établi leur QG. Ils inondaient d'héroïnes tout le nord-est du pays. La procureure n'en revient toujours pas. Ils découvrent 70 kilos d'héroïne cachés dans le plancher d'une voiture. Dans l'appartement, 2 millions de dollars en cash et des armes. C'est un gros coup pour Bridgette Brennan. Si elle n'avait pas été saisie, l'héroïne aurait été envoyée dans des ateliers comme celui-ci, pour être coupée, mise en sachet et revendue sous forme de dose dans tout le pays. Et notamment à l'est, où elle fait des ravages jusque dans des petites villes tranquilles. A quelques heures de route de New York, le Vermont. Perdu au milieu des forêts d'érable, Rotland. Une petite ville de 17 000 âmes, l'équivalent en France de Fontainebleau. La plupart de ses habitants sont issus de la classe moyenne blanche. Et pourtant, aux Etats-Unis, Rotland est devenu le symbole de ces petites villes gangrénées par l'héroïne. Pour s'en rendre compte, il suffit de partir en patrouille avec la police de la ville. Le sergent Mathieu Pauly doit être discret car tous les jours, il surveille les points chauds de la ville. Le policier connaît les petites habitudes des vendeurs de drogue. C'est en centre-ville, sur le parking du supermarché, là où les familles viennent faire leurs courses, que les dealers préfèrent travailler. Les vendeurs d'héroïne ont trouvé un autre avantage à ce parking, ces panneaux numérotés. Les ravages de cette drogue ont changé la nature de son travail. Le sergent reçoit un appel d'une ligne spécialisée dans les problèmes mentaux. À cause de l'héroïne, il y en a de plus en plus ici. Le policier est probablement headed à la rue. Parce que c'est une mental health call, je vais vous rester là-bas. Merci. Juste je... ... ... ... ... ... ... ... Je vais vous montrer à deux femmes avec la tête. Hey, comment allez-vous ? Dans la maison, il trouve une jeune fille de 25 ans dans un état second. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est en manque d'héroïne. Pour supporter la douleur, elle a avalé tous les médicaments qu'elle a trouvés chez elle. Si elle a pris une personne à la maison, elle a détoxé. Elle a détoxé. Qu'est-ce qu'elle vous voulez ? Je vais vous donner. C'est difficile. Qu'est-ce qu'il y a ? Si ça peut vous aider à traverser... OK, elle a détoxé. C'est malheureusement. Le sergent connaît tous les habitants de cette petite ville et leurs problèmes, souvent liés à l'héroïne. Mathieu est né à Rutland. Il a vu sa ville changer... Et le nombre d'héroïnomans explosé. C'est incroyable. C'est pourquoi on appelle ça une épidémie. Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui ne connaît quelqu'un qui est un état, ou qui a été victime d'un crime d'un état, ou qui a un membre de famille, ou qui a un ami qui est addict, ou qui ne connaît quelqu'un qui a un ami ou un membre de famille qui a été overdosé, ou qui a été affecté par l'héroïne. L'héroïne a gangréné toute la ville. Dans ce quartier résidentiel, derrière les façades de ces jolies maisons, les dealers font leurs affaires. C'est dans l'une de ces maisons que nous allons rencontrer un trafiquant de drogue. Je vois 52 ans. Cet ancien charpentier sans histoire a plongé dans l'héroïne. Il est devenu dealer pour financer son addiction, mais on est loin de l'image traditionnelle du vendeur de drogue. C'est chez lui que Tara vient tous les jours pour se procurer de l'héroïne. Jo a choisi d'avoir peu de clients. Mais des réguliers. Il se fournit auprès de grossistes New Yorkais qui ont trouvé dans le Vermont un marché en pleine expansion. Ils connaissent combien d'argent ils peuvent faire de l'héroïne. Et ils l'ont vraiment cheap. Donc ils l'ont ici et ils laissent sur le prix. Hello ? Tu es à vous-même ? Ok, je vais juste marcher sur ma street et tu peux m'en prendre et on va juste autour du bloc. Ok ? Ok. La transaction va durer moins de 5 minutes. L'héroïne a plongé certains de ses clients dans la misère. Alors Jo accepte d'autres moyens de paiement que ses billets verts. Tell her how you get your steak, all your meat. It's funny. They'll come over and want to trade the product for meat. They probably got like $800 worth of meat. I got two pieces across the street full. And it's seafood, it's scallops. Scallops, shrimp, steaks, and they're all good steaks, you know. Oh, it's flaming young. Because they're sick. Tara aussi a fait ce genre de choses. I sold my stove. You'll see at my house there's no stove. So I called the pawn shop and they gave me $80 for my stove which I'd just bought. Like a year before for, it was a $900 stove. You want to get high now ? What do I do ? Tara se pique 4 fois par jour. Mais elle voudrait diminuer ses prises. Four times a day. And then maybe three times a day. And then... Nothing. And then nothing. Let's get high, and then... Yeah, it's pretty disgusting doing this, you know. But when you get hooked, you're hooked. You know, until you do something about it. Yeah. This is just enough to... So we'll just be normal and functioning. So... The four times a day is like being good. Right. Yeah, that wouldn't even make you stop you from being sick. Right. Back in the day, like you might be able to have done that and gotten really high. You can feel like... Go through your body. Yeah. And... You have energy. You're... You're... It's insane. Nothing good comes out of it. Always ends up bad. Joe, lui, fournit quand même sa dose. I'll give this to her. A gift for me. Yeah. Cause she's cooking tonight. Yeah. I'll make dinner tonight. Tara ne paie pas pour sa drogue. Ce soir, elle reviendra chez Joe. Une relation ambiguë s'est créée entre eux. Come on. Good boy. Alors, comment Tara en est-elle arrivée là? I became a full blown heroin addict. It's not like a choice. The last thing I would ever even wish upon like my worst enemy is to have them ever even like try heroin because you're fucked. Il y a deux ans, Tara a perdu son travail de graphiste freelance. Elle s'est retrouvée malade en état de manque lors d'une mission à l'étranger. Et depuis, plus aucun employeur ne fait appel à elle. Good boy. Elle n'a plus aucun revenu. Pourtant, rien n'aurait laissé penser qu'elle se retrouve dans cette situation. This is my dad. Jamaica. I come from an upper class family. My dad was a lawyer. My mom was a stay-at-home mom. And, you know, we grew up, we had everything we wanted. You know, we weren't spoiled, but we went on vacation. We, you know, we all had cars. You know, I had like a very normal upbringing. Like, here I am, like happy, healthy, tan, like with all my girlfriends. Like, before, you know, becoming like, you know, what it becomes. Like, hanging out of places that are dark and dreary and sitting and shooting up dope. Pour financer sa drogue, Tara a monté des arnaques sur Internet. Elle a même cambriolé des maisons. Mais ce qu'elle regrette le plus, c'est ce qu'elle a fait à ses proches. I've stolen from my family a lot. And nobody's ever brought it up. And I hope that like, someday when I am clean, like, that like, I can just apologize for it. You know, I didn't like, choose to hurt them and steal from them. And like, you know, I would never, I can't even believe the things like I've done. But like, you do anything for money, like when you're sick. Like, I'm stealing from my mom who like, does everything for me, you know. And like, such a supportive family. Like, yeah, it makes me feel awful. Just like, that's not me. You know, it's like my addiction. Tara a fait plusieurs cures de désintoxication, mais jusqu'ici, sans succès. À Rutland, c'est dans cet immeuble du centre-ville que beaucoup de drogués se rendent chaque mercredi. Hi, how you doing? How are you? Good. Ils échangent leurs seringues usagées contre des neuves pour éviter les maladies. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour se shooter en sécurité. And what gate is it 30? 29. 29, okay. C'est gratuit et anonyme. Plus de 20 000 seringues sont ainsi récupérées chaque mois. How many do you use a day? Oh, you use that many? That's more than 100 a week. Yeah, go ahead. Is that enough for shooting up 20 times a day? You sure you've got enough stuff? You want to make sure you're doing no bacteria? À presque 80 ans, Marie-Catherine est aux petits soins avec ses toxicomanes. Elle sait que ce n'est pas toujours facile pour eux de venir ici. Oui. Did you dance the baby? I did have her. You have a little girl? Yeah. She's two months old now. Oh, wow. There you go. Thank you. Yep. Yeah. I mean, I still use some of them. for that, but I don't use them all for that. Okay. Ces mensonges sont fréquents. Okay. Thank you. That's enough for you? Yeah. I still have lots of the other. The last lady gave me like four baths. Ici, les toxicomanes sont insérés dans la société. Ils ne veulent pas être stigmatisés. There's a lot of functioning addicts. You know, there's doctors. There's dentists. There's correctional field facility officers. There's people who work in banks. Oh, yeah. Le bureau de Marie-Catherine ne désemplit pas. Oh, no. That's fine. Chaque semaine, de nouveaux toxicomanes viennent s'inscrire. Are you new member? I'm new member. Okay, new member. Have a seat over here. Until this out. Ce jeune homme de 21 ans est serveur dans un hôtel. Et c'est à cause de médicaments contre la douleur qu'il est tombé dans l'héroïne. I started with like oxy-5s. And then, you know, I started snorting heroin. Ici, la plupart des toxicomanes sont dans ce cas. Is that how you started? It is actually. I was prescribed oxy-cotton in the late 90's for a pretty minor dental operation. And my husband teeth removed. And he, the dentist, way over prescribed me. Bye bye. Give me a call. I will. Thank you so much. Bye bye. 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 C'est le cas de Ginger et de sa mère Charlotte. Il y a deux ans, Ginger a perdu son fils d'une overdose. Jack avait 23 ans la première fois qu'il a pris de l'héroïne. Un mois plus tard, il en est mort. C'est un accident de vélo qui a fait basculer la vie de Jack. Il a lesqu learnt de l'héroïne. C'est un accident de la vie. Il a des doux de Louis. Il a des doux de l'héroïne. Il a des doux de la vie. Il a des doux de la vie et il avait donné des doux de la vie. La docte ne pas dit rien. Aux autres des évènements. Et je crois que ça a été unederat de là. Quand son médecin a arrêté de lui prescrire des antidouleurs à base d'opium, Jack s'est tourné vers un autre opiacé, plus accessible et beaucoup moins cher, l'héroïne. Aujourd'hui, Ginger prépare une pancarte avec des photos de son fils. Les deux femmes vont manifester à Washington. Elles veulent alerter le gouvernement sur les dangers de ces médicaments contre la douleur. Si il n'a pas été donné des droits de prescription, Oxycontin et Vicodin, et nous avions été dit comment l'utiliser comme ses parents, et que ce soit un problème, alors peut-être ça n'aurait pas eu lieu. Des milliers de personnes venues de tout le pays marchent vers la Maison-Blanche pour interpeller le président américain. Comme Ginger, beaucoup ont perdu un proche d'une overdose d'héroïne après la prescription de médicaments contre la douleur. C'est le docteur Andrew Colony qui dirige cette manifestation. Médecin en chef d'un centre de désintoxication, il a été témoin des ravages causés par les opiacés. Alors aujourd'hui, il lutte aux côtés de ses familles pour que cesse l'hécatombe. Il m'a donné la chance de répondre aux enfants qui ont l'hécouté à des douleurs d'héroïne. L'hockey d'un homme m'a pas été découffé. Nous avons été successifs. C'est mon fils. C'est mon ami. C'est mon ami. Tout à l'aise. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Il veut nous révéler l'origine de cette crise sanitaire. Selon lui, c'est un grand laboratoire pharmaceutique, Purdu Pharma, qui en est responsable avec son médicament, l'Oxycontin. A partir de la fin des années 90, des publicités ont été diffusées dans les médias, les hôpitaux et les cabinets médicaux. Le médicament y est présenté comme un produit miracle. Je me sens différent. La vie est merveilleuse, j'ai trouvé la vie encore et c'est worth living maintenant. Selon le Dr. Colony, l'entreprise savait que son médicament était très addictif et elle aurait même fait sa stratégie pour en vendre un maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada et vous demandez leur milieu de l'opioid et vous demandez leur place tout chaque jour, il commence à Laurence de maneira plus que ces jours, ils vont blesser vous, pour une heure de résumé, et si on drugs, pour une heure de résumé, ils pourront vous winds en dur et long de grandes résumé, et ça peut être très difficile à Bruyont pour aller aller promenager. C'est très difficile de lutterer pour lui, parce que c'est plus difficile d'uy Chip. C'est très difficile d'un très addictif, vous avez le magicien formula pour faire de millions de dollars, Pour convaincre les docteurs de prescrire ce médicament, ces publi-reportages mettent en scène des experts de la douleur aux propos rassurants. They told doctors that the risk of addiction was very low. They told us we were being too afraid of opioids, that we didn't need to be afraid. That if patients had pain, they would not get addicted. And we were told that this is the compassionate thing to do. And as the prescribing went up, it led to parallel increases in addiction and overdose deaths. Purdue Pharma a été poursuivi en 2007 pour tromperie du public sur les risques de dépendance à l'Oxycontin. Elle a plaidé coupable et a été condamnée à la plus grosse amende jamais payée par un laboratoire pharmaceutique, 600 millions de dollars. Trois de ses dirigeants ont aussi été condamnés, dont son président, Michael Friedman. Aujourd'hui, l'entreprise a arrêté la publicité, mais l'Oxycontin est toujours sur le marché. À deux heures de route de New York, le Connecticut. C'est ici qu'est le siège de Purdue Pharma. Le laboratoire pharmaceutique a accepté de nous recevoir. C'est Gaëlle Cockwell, pédiatre et docteur en chef de l'entreprise, qui répond à nos questions. Elle reconnaît désormais que l'Oxycontin peut être dangereux. Tous les ressources de l'opioid sont addictifs, et c'est une feature bien-known. Mais l'entreprise a dit aux docteurs qu'elle n'était pas addictif, non ? À mon point de vue, ça n'a jamais été une politique de l'entreprise. Nous reconnaissons complètement qu'il y a des individus de l'entreprise qui ont comporté inapproprié depuis plus de 15 ans. Et nous avons devenu une compagnie très différente. Une réponse que le docteur va systématiquement nous donner quand les questions sont gênantes. Elle préfère nous parler de l'avenir et du tout nouveau marché qui s'ouvre pour l'Oxycontin. L'Oxycontin a été récemment apprécié par la FDA pour l'utilisation des enfants. Nous n'avons absolument pas d'intention et jamais nous promouvoir cette indication. Peut-être, mais les risques de dépendance sont toujours là. En face de Manhattan, l'île très huppée de Staten Island. Sur les cinq arrondissements de New York, c'est celui où il y a le plus d'overdoses aux opiacés. Le lieutenant Enrique Munoz est médecin pompier ici depuis 23 ans. Il vient d'être appelé. Une femme a été aperçue en train de danser au milieu de la circulation. C'est un peu unusual, une 45-year-old femme. C'est à l'heure, c'est 3 ans et elle est dans la street intoxicée. Donc, il peut être possible qu'elle est aussi sous l'influence d'une sorte de narcotique. En Staten Island, il y a des droits d'Oxycontin, ou des droits d'Oxycontin, ou des morphine. Et il y a des droits d'Oxycontin, des droits d'Oxycontin, des droits d'Oxycontin, des droits d'Oxycontin, des droits d'Oxycontin. Une ambulance est déjà sur place. Rikki supervise l'intervention. La femme n'arrive pas à s'exprimer. C'est une toxicomane qui suit un traitement contre la dépendance à l'héroïne. Mais ce n'est pas la méthadone qui l'a mise dans cet état. Ce sont les médicaments opiacés. Regarde-moi. Je ne sais pas. Tes poupils sont un peu constrictés. C'est-à-dire qu'il y a quelque sorte d'opioid qui s'est passé. Vous n'avez pas utilisé rien depuis la matinée. Tu es retournée ici, les pieds sur le stretcher. Ecoute-moi. Nous allons vous aller vers le hôpital, parce que nous devons savoir ce qui s'est passé avec vous. Mais quelque chose me dit que vous ne nous dites pas toute la histoire. Mais c'est OK. Vous n'avez pas besoin de me dire. Ces médicaments sont parfois utilisés comme n'importe quelle drogue. Alors ils font l'objet d'un trafic avec des nouveaux criminels, les docteurs dealers. Ces médecins ont vendu des ordonnances de médicaments aux toxicomanes. Un moyen facile de se faire beaucoup d'argent. À Manhattan, dans les bureaux de la procureure antidrogue. Charlotte Fishman est franco-américaine. Elle a réussi à envoyer en prison l'un des plus gros dealers de médicaments new-yorkais. Le docteur Stanley. Ça c'est la pièce où on garde des preuves. Dans ses cartons, les dossiers de 1200 patients. Le produit de deux ans et demi d'enquête. C'est quoi alors en fait ? Il y a des ordonnances. Donc on a... C'était des ordonnances qu'écrivait, qu'avait écrite donc le docteur. Alors il travaillait cinq jours par semaine comme anesthésiste. Mais le week-end, il avait une clinique qui lui appartenait. Sur cette vidéo tournée par les policiers, on peut voir une quinzaine de toxicomanes qui font la queue devant la clinique du docteur. Il est 9 heures, sa femme le dépose. Dans la journée, il va recevoir une centaine de personnes. Pour éviter les bagarres, chaque patient reçoit un ticket avec un numéro. Il faisait payer ses ordonnances d'antidouleurs entre 100 et 150 dollars. Les entretiens duraient à peu près deux minutes. Ils rentraient dans le cabinet. Ils lui disaient ce qu'il voulait. Il écrivait l'ordonnance. Mais avant de donner l'ordonnance, il recevait le cash et il le mettait directement dans la poche de son manteau blanc. Sur ces dossiers médicaux, pas l'ombre d'un diagnostic. Seulement le nom des médicaments délivrés et le prix payé par les malades. Le docteur aurait ainsi gagné un demi-million de dollars. Plusieurs patients avaient fait des overdoses pendant qu'ils étaient son patient ou avant. Ils savaient qu'ils étaient accros. Ils savaient qu'ils avaient été à l'hôpital. Ils l'avaient noté parfois dans ses propres documents. Malgré cela, ils continuaient à écrire des ordonnances. Le docteur Stanley a été inculpé pour l'homicide de deux de ses patients. Il va passer entre 10 et 20 ans derrière les barons. Quand il est devenu plus difficile de se faire prescrire des médicaments, les toxicomanes se sont tournés vers l'héroïne. Voilà comment la petite ville de Rotland a été ravagée par cette drogue. Et la police a dû s'adapter à des consommateurs et des trafiquants issus de la classe moyenne. Dans le commissariat de la ville, les équipes de nuit se mettent en place. Avant de commencer son service, l'officier Ryan H. prend les dernières informations. Son objectif ce soir, trouver qui se cache derrière le trafic d'héroïne d'un motel de la ville, le Quality Inn. Les transactions se font généralement dans les voitures, sur le parking du motel. Et pour connaître l'identité des dealers, Ryan fait appel à des informateurs avisés, les toxicomanes. Sur place, il retrouve Adam Lucia, son coéquipier. Amandie, commentez-les-moi ? C'était là-bas, Pirdes. Non, non. C'est l'est pas que vous avez appelé ? Le cultifiez, évidemment. Laalet-aal ! Commentez-se-t-lei ! Il y a des automatique ! Il y a Braille, tu as vu ? Oui, je sais, tu as vu. Tami, vous pouvez le désolier. Oui, je sais pas, tu vois. Tu as vu. Je sais, tu sais, tu es méri. L'ambiance est surprenante. Cette toxicomane collabore avec les policiers. Ils n'ont pas besoin de faire de démonstration de force. Les policiers connaissent déjà Corey comme toxicomane. Mais d'après elle, il serait aussi le dealer de ce motel. Il décide de le piéger. Ce coup de téléphone n'est pas une preuve formelle. Mais il permet aux policiers de savoir qu'ils doivent surveiller cet homme. Ryan et Adam sont appelés sur une autre intervention. Elle va les mettre sur la piste de ce corrige. Une jeune femme s'est fait dérober son téléphone portable et son MP3 chez elle. Un Jack qui habite dans cette rue, ça fait tilt chez les officiers. C'est l'homme qui habite avec Corey, le dealer d'héroïne que vient de piéger leur informatrice. L'officier H vérifie si un Jack habite bien dans cette rue. Il ne reste plus qu'à aller le cueillir chez lui. Et ce soir, les policiers espèrent bien faire d'une pierre de boue. Les policiers prennent leurs précautions. Ils savent que le toxicomanne est peut-être armé. Pas de traces du dealer. Jack, le gardien d'immeuble, ne montre aucune résistance. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une affaire banale pour les deux policiers. Des vols commis par des drogués qui travaillent, mais qui ne gagnent pas assez pour payer leurs drogues. C'est courant à Rutland. Est-ce que ce type de vol est lié à l'héroïne, vous croyez ? Direction le commissariat et la garde à vue pour Jack. Pendant qu'Adam interroge le suspect, Ryan repart à la recherche de Corey, le dealer du motel. C'est surtout lui qui l'intéresse. Absente chez lui, Corey est sans doute en train de dealer. Il m'a dit encore plus un coup d'oeuvre. J'ai vu le plus le petit peu. C'est du motelier droit à la recherche de Corey? Hey, où's Corey ? On a la marche. You들이 que c'est-c'est qu'on se trouve ici ? J'ai vu. Je n'ai vu à quoi que le dise. Alors que je n'ai vu avec Kevin. Naime, c'est qu'un. Je ne sais pas que c'est qu'on se trouve. Thanks, Angela. C'est incroyable le nombre de gens qui vous donnent des informations. Ryan apprend que son coéquipier a réussi à faire parler Jack pendant son interrogatoire au commissariat. Et coup de chance, le dealer a déjà un mandat contre lui pour vol et possession de drogue. Plus rien ne peut empêcher son arrestation. Le dealer d'héroïne des motels est un jeune homme de 20 ans, aimable avec les policiers qui viennent l'arrêter. On est loin de l'image du dangereux trafiquant de drogue. Pas de drogue sur le dealer, mais d'étranges traces sur son corps. Ces gros boutons rouges sur le corps du jeune homme rendent Adam très nerveux. Il semble avoir très peur de les attraper. Et pas question d'infester son commissariat avec des punaises de lit. Corey est plutôt envoyé à la prison de la ville. En attendant, Ryan essaie d'obtenir des informations. C'est possible d'obtenir des Governats, avec des Morse à la prison. Mais vous avez une fête de drogue. Je suis un des écrits, je ne suis pas un délanger. Je suis un des crimes et je suis un peu plus d'invite. Je suis un addict et c'est vraiment difficile pour moi. Tu sais bien, j'ai un des héroïns. C'est-on un gain qui. J'ai pas mis desreprenants, mon chien, mon fils, mon père, mon père. Corey vendrait donc de la drogue pour financer son addiction. Le jeune homme passera une semaine dans cette prison. Comme lui, ici la majorité des détenus purgent une peine pour des faits liés à l'héroïne.